Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vidéo très nostalgique aujourd'hui puisqu'elle va s'intéresser aux 4 légendes qui quittent un petit peu le monde du football Messi, Ronaldo, Benzema et Zlatan Ibrahimovic Ces 4 joueurs, ces 4 stars partent soit à la retraite ou en pré-retraite dans un endroit paumé Genre Al Nasser C'est un exemple comme ça, je ne sais pas vraiment d'où il vient mais bon Et j'ai donc essayé de leur rendre hommage dans cette vidéo parce que très franchement ça me fait très bizarre, ça me touche vraiment Genre Zlatan, je joue avec lui, c'était déjà un crack sur PES6 PES6, il est sorti en quelle année ? Ben il est sorti en 2006 14, 15, 17 ans ? Wow, ça pique, putain En tout cas ces 4 joueurs, ils ont tous marqué quel que soit votre âge, à un moment ou un an de votre vie Il vous a été marqué par ces joueurs Là on tourne officiellement la page, ils n'ont pas encore pris leur retraite les deux Mais ça sent le sapin quand même Par contre Zlatan, j'ai vu sa vidéo d'adieu, j'avais envie de chialer J'ai chialé Tout comme j'avais chialé avec ses adieux au PSG qui étaient aussi magnifiques franchement J'espère que l'équipe gagnait beaucoup Et pour leur rendre hommage, j'ai recréé leur version Prime dans leur carrière Avec Messi à Barcelone en 2012 Donc j'ai repris leur stade vraiment de FIFA 13 par exemple, etc Des FIFA correspondant à leur Prime Zlatan 2016 au Paris Saint-Germain Ronaldo 2016-17 au Real Madrid Ballon d'Or, Euro 2016, etc Bref, il y avait tout ce qu'il fallait Benzema en vrai beau gosse parce qu'il part sur son Prime carrément Là les dernières saisons c'était vraiment incroyable, il a gagné le Ballon d'Or l'an dernier Donc c'est le Prime le plus récent quand même Et maintenant je vais jouer ces joueurs à leur Prime dans leurs équipes d'antan Donc on va commencer avec Zlatan au PSG Et par contre c'est le PSG actuel, donc là on a une attaque Mbappé, Neymar, Messi, Ibrahimović On est parti, c'est le retour de Zlatan Ibrahimović Au Parc des Princes Et bien sûr à chaque fois on va affronter leur équipe actuelle Donc là on a un Paris Saint-Germain, un Milan qui se décide Avec Zlatan Prime contre vieux Zlatan Et c'est parti le coup d'envoi et de nez Il nous attaque, voilà, on le voit Avec sa petite queue de cheval là-bas A l'ancienne bien sûr, enfin il l'a toujours d'ailleurs C'est pas du tout à l'ancienne, il l'a jamais changé Je crois que je vais un peu trop faire dans la nostalgie là Tout va être à l'ancienne, à notre époque Alors il y en a un que j'ai pas mis dans cette vidéo aussi Parce que c'était pas un attaquant Mais Sergio Ramos pour moi je le mets un petit peu au même niveau C'est vrai que quand on lançait FIFA, on voulait un défenseur dans notre équipe C'était Sergio Ramos évidemment C'était le meilleur défenseur pendant des années C'était indiscutable Là voilà, je voulais comparer du coup les 4 attaquants Pour voir qui va marquer le plus de but Ok Zlatan, let's go sur le côté Oui bon ça par contre, même à son prime Il a jamais été capable de faire ça Zlatan c'était pas le genre de mec qui faisait les gris-gris à gauche de la surface Pour dribbler, revenir à l'intérieur et marquer C'était plus le mec et quand il était là, tu vois, il se pouvait pas de question Il frappait comme ça Goulasso C'est incroyable C'est tellement réaliste Je me souviens très bien En plus c'était vraiment le genre de but qui mettait des grosses frappes Évidemment dans cette vidéo La légende parmi les 4 qui aura marqué le plus de but Remporte cette vidéo Et serait lu le meilleur joueur tout simplement parmi les 4 Et pour vous, dites moi dans les commentaires d'ailleurs Qui est le meilleur joueur parmi ces 4 Est-ce que c'est Messi, Ronaldo, Melzema ou Zlatan Ou peut-être plutôt on va dire celui que vous préférez Il y aura un peu plus de débat je pense Bon pour l'instant Zlatan Prime vient de donner une leçon au vieux Zlatan Bah attends regarde c'est la première offensive du Milan Interceptée par Fiat Lui aussi il va partir Mais il n'y a plus personne dans le football en fait Tout le monde, tout le monde disparaît Allez Mbappé, la tête pour Neymar Neymar pour Zlatan Putain mais vraiment Le trio de fous malades Ah non c'est pas un trio, ils sont 4 Le quadrio Le double duo Le quadrio Le quadruple Le quadruple Le quadrupleur de fou On n'a jamais vu ça de quadrupleur de malades comme ça On en a vu des trios, la MSN etc Mais alors là, un quadrupleur pareil mon gars On n'en verra pas tout de suite Oh l'appel de Zlatan On lui donne Alors que pourtant Il y a bien quelque chose qu'il ne sait pas faire C'est courir Oh la déviation de Zlatan Mais là on voit quand même que le vieux Zlatan A un autre rôle Il est plus là en train d'agir en tant que vieux sage Il voit le jeu Il distribue Il essaye de mettre au service ses partenaires Ok mais si Pour Zlatan Et bah on sait ce qu'il faut faire dans ses positions C'est une dingue Il en voit là Est-ce qu'on ne remettrait pas le but de Zlatan face à Bastiat C'est genre petit centre Petit aile de pigeon En vrai je crois qu'il est impossible à remarquer sur FIFA ce but là Je crois que le geste n'existe même pas carrément C'est une aile de pigeon Mais quand même assez particulière déjà C'est une aile de pigeon qui traverse un joueur On est là, on parle de légende Mais là au moment où je sorte cette vidéo Il y a un match de légende aussi qui va se dérouler La finale de Ligue des Champions Le plus gros match de football de l'année normalement Quand il n'y a pas France-Argentine dans la même année Et en plus la fiche franchement est originale Manchester City contre l'Inter Milan C'est le roux qui va gagner ? En tout cas avec Betlick qui sponsorise cette vidéo Vous avez 100€ de remboursé sur votre premier pari S'il est perdant De Ligue des Champions Même s'il n'y a pas votre club Si vous avez parié pour une équipe Vraiment vous allez vibrer En vrai j'aurais bien tenté un Inter pour la beauté Parce que je me dis que ce serait historique vraiment Mais j'y crois pas du tout Sauf que c'est un peu trop risqué En plus comme je suis déjà de base pas très bon sur les paris Je vais plutôt me tenter je pense un Allende buteur Voilà il y a un cyborg sur le terrain Normalement tu demandes un chat de GPT Fais en sorte que Allende marque un but On rentre le programme dans le cerveau de Allende Et tac il y a un but c'est réglé Et en plus la cote elle est pas dégueulasse 1.68 franchement pour celui qui a le plus de chances de marquer du match Moi ça me chauffe bien En tout cas BetClick c'est vraiment la meilleure application pour faire des paris sportifs J'en ai essayé plusieurs et celle là c'est vraiment la plus agréable à utiliser Même si vous plantez par exemple ça peut arriver Maintenant il vient d'ajouter Tu peux annuler ton pari dans les deux prochaines minutes Imagine tu vois là je place mon pari Allende buteur Et là j'apprends il y a une autre type qui tombe Allende à la chiasse J'annule le pari direct Je vous remercie BetClick Moi j'aime bien parier franchement ça fait longtemps que je le fais J'ai jamais eu de problème parce que j'ai toujours fait attention au budget Et je parie que des sommes que je peux me permettre Voilà à chaque fois que je parie une somme je pars du principe que je l'ai perdu Et si je la récupère avec le bonus et je gagne mon pari Je suis extrêmement refait Moi ça a toujours été un jeu dans lequel tu peux perdre de l'argent Il faut être bien conscient de ça Pour moi c'est un petit peu comme tout C'est des excès vraiment qui sont mauvais et qui sont dangereux Parce que ça peut être addictif pour certains Je suis conscient de vous faire très attention bien sûr Vous connaissez les risques Donc maîtrisez toujours votre budget Et bien sûr uniquement si vous avez plus de 18 ans en dessous C'est formellement interdit C'est un jeu d'argent Et comme tout jeu d'argent c'est interdit aux mineurs Donc merci à BetClick Vous téléchargez l'application sur le lien dans la description Je rappelle 100 euros de rembourser sur votre premier pari s'il est perdant en free bets Donc en crédit de jeu non retirable On est reparti pour la deuxième mi-temps Zlatan Ibrahimovic Le vieux qui donne l'engagement Est-ce qu'il va enfin faire quelque chose dans cette mi-temps ? Bah non toujours pas là Il rend la balle directement à Kimi Je pense qu'effectivement il était temps de partir à la retraite Imaginez n'empêche au PSG s'il y avait vraiment ce line-up là Neymar, Messi, Mbappé et Zlatan Il n'y a que des joueurs qui ont des melons de fous malades Je pense que si ça arrive il y a des nouveaux records en termes de stats au PSG Du plus petit nombre de passes que j'avais vu Y'en a pas un qui va vouloir la donner à l'autre Zlatan il va mettre des longs shots au milieu de terrain Là ça d'ailleurs on va aller ridiculiser un petit peu Zlatan Hop là avec Marquinhos Hop Il m'a pété la gueule Il m'a mangé Déjà il a mangé Marquinhos Ensuite il a pris la balle Il a clairement envoyé une roquette sur Donnarumma Heureusement c'est juste dans ses bras Parce que moi j'avais peur qu'il blesse Donnarumma Et qu'en plus de ça Il casse mes cages Hop là Zlatan Oh la Zlatanerie Oh la main ferme de Tataru Sanu La TATAN de Tataru Sanu Là quand même quand je joue ce match Je repense à toutes les images de Zlatan au PSG Tout ce qu'il nous a fait vivre C'était une dinguerie quand même Même si des fois on aurait bien aimé Qu'il court genre 3 km Pas 3 km de plus hein 3 km vraiment Dans un match ça aurait été pas mal déjà Franchement dans les moments marquants avec Zlatan Je me souviendrai toujours de PSG Chelsea Où il prend un carton rouge à la 35ème minute Un carton rouge qui était un petit peu dégueulasse quand même Et qui a donné lieu à un des plus beaux matchs Que j'ai jamais vu de ma vie En 8ème de Ligue des Champions contre Chelsea C'était vraiment incroyable Ah oui mais du coup c'était un match où il n'était pas là finalement L'anecdote qui tombe un peu à l'autre Je veux rendre au match au mec Je me souviens le plus beau souvenir de Zlatan C'est quand il n'était pas là C'était incroyable ce moment là Mon plus beau souvenir de Ronaldo C'est quand il s'était blessé à l'Euro Qu'il y avait le papillon Qui était tombé sur sa tête vous vous en souvenez Après il était comme un dingue sur le banc C'était mon plus beau souvenir de Ronaldo C'est quand il n'était pas là Et ben les images Mon plus beau souvenir que j'ai de lui En vrai c'était assez récent Je dirais la dernière coupe du monde Coupe du monde 2022 C'était incroyable Tous les matchs de l'équipe de France Vous vous souvenez là C'était un truc de fou On avait failli gagner en plus Non c'était magnifique En vrai je dis coupe du monde 2022 Mais pareil 2018 Coupe du monde 2018 bien sûr Magnifique Ça c'est vraiment les plus beaux moments Avec Benzema Et pour finir Je dirais que pour Messi Mon plus beau souvenir Vous savez quoi je vous le garde après Je vous le garde quand on jouera avec Messi Le watch time toujours On reste youtubeur ici Professionnel quand même Ah ben les matchs c'est fini 1-0 Deuxième match on va jouer avec Cristiano Ronaldo Peut-être pour certains Le meilleur joueur de l'histoire du football Le voilà Sous son maillot du Real Madrid A son prime Il va affronter sa version actuelle de lui Le Ronaldo Où tout ce qui comptait Était finalement La victoire Le talent Bon il est censé être à son prime Mais physiquement j'avoue que J'ai fait de mon mieux Voilà En vrai c'est relativement ressemblant Mais je sais pas Il y a un truc qui fait peur Il y a un truc qui nous met mal Quand on le regarde quand même Il va affronter aujourd'hui Tout ce qu'il a essayé A l'époque L'argent La vanité La cupidité C'est faux Je pense qu'il a toujours kiffé la thune Quand même on va pas se mentir Ce qui serait magnifique quand même C'est dans ce match là D'avoir un coup franc Et de le tirer avec Ronaldo Et de le mettre Les dernières années Où il n'y a pas un seul ballon Qui a franchi le mur Deuxième poteau sur Ronaldo Il est pas mal celui-là La reprise de volée Le but Il est faux Il est exemplaire Il est scolaire Ces reprises de volée Aucune question L'équilibre est parfait Le coup du pied comme ça Deuxième poteau A montrer dans toutes les écoles de football Évidemment Oh regarde Du pied gauche Bah oui quand même Oh non mais j'ai passé la sébration J'ai pas pu faire le su Je suis obligé de marquer un deuxième but maintenant Cette vidéo ne sortira pas S'il n'y a pas un su De Cristiano Ronaldo Mais nous Ronaldo dans le petit peu de l'air Toujours pas donner un seul ballon à Ronaldo Je suis littéralement outré pour le moment Ah mais attends Mais il n'y a pas Ronaldo dans leur équipe C'est pas Ronaldo le garot C'est Al-Ghanam Bah il faut commencer tout simplement Non Non attends N'Golo Kanté va s'envoler vers l'Arabie Saoudite Mais c'est un truc de fou ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite Il va à Al-Ityad Comment c'est N'Golo Kanté Vers le genre Karim Benzema en Arabie Saoudite Ah mais c'est officiel Mais moi je croyais que c'était des rumeurs Qu'il allait en Arabie Saoudite Benzema 100 millions d'euros par an pour Kanté Combien ? Mais moi je pars demain en Arabie Saoudite si vous voulez Je vous avoue que je n'aime pas ça Je trouve que ça fait vraiment fake C'est ultra superficiel Il n'y a aucune histoire C'est juste Celui qui va mettre le plus de thunes Ah mais attends C'est un petit peu comme le PSG en fait Pourquoi je parle ? Pourquoi je m'aggueule ? Ah bah oui évidemment en fait Il était dans la réserve Christian Ronaldo le meilleur joueur de l'équipe Qu'il paye 200 millions d'euros par an Il n'y a pas de problème On le met dans la réserve Excusez-moi Le move est un petit peu con là quand même Non mais par contre c'est vrai que c'est un petit peu triste De voir des gros stars Des joueurs immenses Partir en Arabie Saoudite pour faire la carrière Après ça se comprend Les mecs de toute façon Ils n'ont plus envie de jouer dans les grands championnats C'est juste un an Où ils vont encore ramasser un maximum de thunes Mais en fait il n'y a que Messi Qui a résisté à l'appel de la thune Lui il se barre à Miami tranquille En vrai c'est normal Que ça y a en Arabie Saoudite Vous vous rendez compte quand même Là ils sont à la retraite Ils n'ont plus de travail Les mecs vous vous rendez bien compte Ronaldo je suis à peupla Qu'est-ce qu'il se passe en temps ? Hop là Oh 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 La frappe ! Bon là c'est terminé Masterclass de Christian Ronaldo J'ai pas eu le temps de faire su Là ça passe tout ça J'ai pas eu le temps de faire su Mais voilà Les mecs ils n'ont plus de travail Vous vous rendez compte Ils ont une famille à nourrir quand même Vous vous rendez compte Maintenant avec l'inflation Imaginez que vous et moi Je vais payer peut-être En plus pour des gens Au storming comme ça Peut-être 600 balles de course 1000 euros de course 2000 euros je ne sais pas Juste de nourriture Pour subvenir aux besoins de leur famille Pour payer leur toit tout simplement Il y a des factures à payer L'électricité tout ça C'est normal qu'ils partent en Arabie Saoudite Vous croyez quoi ? Vous croyez que c'est en gagnant peut-être 10 millions 100 millions par an Pendant 20 ans Qui peuvent continuer de payer Comme ça jusqu'à la fin de leur vie Mais vous qui fait où la vie Vous habitez à Wapi C'est pas possible Là je suis désolé de vous lire Mais vous avez les crampés Ici c'est la vraie vie monsieur Hop là Juste de l'équipe Mais Ronaldo Je m'a... Suivez en repasse sauvage Excellent Ronaldo Hop là Ronaldo shop Hop Hop Attention L'épassement de jambes de Ronaldo L'épassement de jambes fulgurant bien sûr On les connait Hop là Ronaldo shop Ça passe ça passe Écoutez lui Écoutez lui Mais let's go La frappe a roulé Je suis en train de sortir Un match avec Ronaldo mon gars C'est un des plus gros matchs de sa vie là Su Faut faire su J'ai pas eu le temps de faire su J'ai loupé là Bon c'est l'humiliation là par contre Ah il est là Ronaldo Il a donné le coup d'envoi Bravo On l'applaudit Let's go le coup franc Allons-y de la surface Qu'est-ce que tu fais avec Dominic Cross Repose cette balle Faut que je fasse ça Un petit peu brossé comme ça Ça a l'air pas mal Mais je suis quand même un peu prêt là J'ai peur J'ai peur C'est un peu peur peut-être Allez C'est une énorme merde Il faut que je reprovoque un coup franc Là je veux pas m'arrêter sur ce coup franc Avec Ronaldo Il y a faute Oui il y a faute Let's go Attention il se prépare On va moins réfléchir cette fois-ci On va le brosser bien dans la lucarne à droite Hop là Let's go de bas Ça part Levé Hop J'ai fait la même J'ai fait la même erreur Bon là je pense qu'Ronaldo Il va commencer à en avoir marre Ces histoires Non 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 On va pas se prendre de but par Bon non non La lucarne de fou malade C'est même pas Ronaldo qui le marque en plus C'est vraiment de la merde Attention Ronaldo qui va tenter la frappe Elle était pas mal Mais un petit peu trop ambitieux là quand même Au moins il essaye C'est bien Il fait quand même toujours de la peine Oh bah attends mais c'est lui Eh bah il a marqué un but là C'est pas lui Je me disais bien que c'était pas lui Il était là Il était là-haut Ronaldo C'était pas lui du tout C'est à dire qu'ils se sont égalisés contre le Real Il y a 2-2 Et Ronaldo n'est responsable d'aucun des deux Et pourtant il est payé peut-être Mille fois plus que tous les autres genres sur l'équipe réunie Pourtant il est un peu hors de question de faire le match Du coup centre Ronaldo Bang Bien sûr Ronaldo toujours là Pour dresser son équipe dans les moments compliqués J'ai encore oublié de faire le su Et tout au fond On va faire un petit saut à 4 mètres de haut Classique Regarde ça Ronaldo Hop Le but de la tête de Ronaldo Magnifique Il s'est levé au-dessus de tout le monde Un petit saut sur Ronaldo peut-être Bang On est porté dans la lucar C'était la reprise La retournée Peut-être la plus belle J'allais mettre sur FIFA On a fini ce match Avec un quadruplé de Cristiano Ronaldo Sans un seul su Attends Pourquoi le mec qui chante là Il est blasé Il a l'air vraiment blasé d'être là On dirait qu'on le fait chier Excuse-moi de vouloir jouer à FIFA T'es prêt je te rappelle Ce sera le tu vraiment de FIFA Donc là tu donnes tout C'est prêt On enregistre Non j'ai jamais eu la tête à comprendre Tête à comprendre J'ai jamais eu su ce que je devais La tête à passer dans le vent C'était très bien C'était très bien Dégagez-le Dégagez tout de suite Je vais rentrer un autre Ok on est parti avec Benzema A lui-même Mais là il n'y a que un an Qui les sépare là vraiment Parce que son prime Est très proche de maintenant En fait clairement Et là pour le coup C'est Real Madrid Contre Real Madrid Le match va être plus compliqué Vraiment que les autres Regardez-le Il n'est pas trop mal réussi De loin en vrai Benzema On dirait que c'est le vrai Bien vu pour Modric Mais il ne faut pas que ce soit Modric Qui marque Quoi que ce soit Benzema Aujourd'hui on illustre nos légendes Nos ancêtres maintenant Hop là Très belle Il s'est blessé Voilà c'est ça le problème Quand ton prime est à la fin de ta carrière En fait C'est que tu étais j'ai vieux Qu'est-ce qu'il fait tout ça de lui Il n'a pas kiffé ma petite blague là Oh Ah oui il n'a pas kiffé du tout Alors là pour le coup C'est vraiment un but typique Benzema 2022 là Là c'est le but que le PSG C'est pris en Ligue des Champions Le troisième Face au Paris Saint-Germain Oh c'est bien joué Il va la remettre pour Benzema Benzema par dessus Benzema le contrôle Oula il est perdu Il est encore perdu Il lui faut une boussole là Il faut qu'il retrouve son chemin Aidez-le Ouais je l'ai senti arriver celui-là Je l'ai vu partir J'ai fait Bizarre la trajectoire là Mais là j'ai quand même le seul Parce que le but le plus beau de la vidéo C'est pas moi qui était marqué là Il m'a mis une Lulu Modric là mon pote Je m'en rappelais pendant des semaines là Et il va Qui a marqué là ? Ah merde c'est pas Benzema Mais ce qu'il fout là Sensio ? Mais tu n'es pas vieux Dégage là c'est la fête des vieux Cette vidéo On vient jouer Benzema Ah là ça c'est plus obligé Let's go Karim Qui recolle au score Ah non Ah si Belle égalisation Mais le premier n'est pas de lui Donc on est toujours à un seul but De Benzema Mais non mais attends Mais j'en ai mis deux Il est passé où mon but Ou c'est la passe en retrait avec Vinicius Attends il y a eu une passe en retrait avec Vinicius Une tête de Marco Asensio Et là je viens de remarquer là Ça fait trois Je suis pas fou Si je suis fou Je suis fou Maître Chifou Chifoumi Il fait 30 degrés Je suis en train de mourir Je suis venu complètement con Ah d'ailleurs Voulez-vous assister une jupe bien sûr Le bouton il est juste en bas Ça par contre je me souviens bien de vous le dire C'est la toute dernière Il y a Benzema dans l'axe Qu'est-ce que je fais Je centre ou je la mets en retrait Je centre Benzema Ben voilà Il faut jamais centrer sur ce jeu Les centres ils sont Ils sont terribles Ils me font peine à voir Sur ce jeu c'est jamais un centre C'est un tir de mortier Les joueurs ils font toujours des cloches Tellement hautes La balle elle vient du paradis Le défenseur a à peu près 47 minutes Pour revenir intercepter On est parti pour le match Avec la dernière légende De cette vidéo Lionel Messi Qui vient apparemment De officialiser sa venue à Miami Je trouve ça très étonnant Mais bon Ok J'ai envie de te dire Ma réaction c'est ok C'est vrai qu'une petite dernière saison A Barcelona ça aurait été stylé Mais bon je vous avoue Que vu ces deux dernières années Au Paris Saint-Germain J'ai envie de te dire Qu'il fasse sa vie le frérot Tant qu'il est plus au club Moi ça me provient Alors bien sûr Même si ces deux dernières années Était vraiment inutile Au Paris Saint-Germain Et très décevante Ça n'enlève rien quand même Au joueur qu'il est Et ce joueur il le rappelle Il peut le rappeler à tout moment Il va le rappeler maintenant C'est une merde C'est une énorme merde Messi 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 Attention Go de la pelota Messi Messi Par contre je vous avoue Que ce match J'ai pas trop peur de le perdre Vu l'équipe pas ouf Qu'il est en face C'est à dire que même si il y a Messi Vu ce qu'il a fait au PSG Ces dernières années Je pense pas que c'est en allant aux Etats-Unis Que d'un coup le type va redevenir hyper chaud Par contre on est quand même là Pour rendre hommage à l'immense joueur Qu'il était Et il était capable à l'ancienne De faire des trucs comme ça De conduire la balle Avec une précision incroyable Et de dribbler tous ses adversaires Hop là De faire des trucs comme ça Voilà De revenir en arrière Il mettait tout le monde dans le vent Et là j'espère que ça va marcher Parce que sinon Ça va un peu péter J'ai un peu le seul Et d'ailleurs je vous avais dit Je vous regarde pour la fin Mon anecdote avec Messi Le moment Qui m'a le plus marqué avec lui Non je dirais le but Qui m'a le plus marqué de Messi C'était quand il a Anéanti Exterminé Détruit Annihilé Exécuté Et Jérôme Boateng Il lui a mis un crochet Mais défastateur vraiment Le mec est tombé à la renverse carrément Il a chuté du navire Il s'est noyé Jérôme Boateng Il ne s'en est jamais remis Allez Messi qui part du milieu du terrain Et qui va nous sortir Un début on espère Qui représente vraiment Le joueur qu'il est Hop là Oui ça c'est bien ça Oui Oui monsieur Léo Messi Mais c'est un tour de fou Il veut vraiment péter la vidéo celui-là C'est qui C'est qui le goal de Miami On le connait même pas C'est Jean-Motte Non c'est pas Jean-Motte Ah leur goal c'est calendeur Wow Leur goal s'appelle calendrier Hop là Bien vu ça il l'a détruit Oh la roulette J'ai dit Allez Bah là je pense qu'on peut arrêter la vidéo Putain mais si c'est tchamon Mais let's go Ce but est magnifique J'ai une minute que la défense adverse Regarde là Lui je lui ai mis une crampe du futur Et là elle a l'optimacement de jambe La roulette Il arrive en plus Ça lui a fait peur La roulette lui a fait peur Et calendrier Effectivement qui n'est pas à jour Là je pense que je vous ai régalé Et c'est peut-être pas fini en plus Oh Messi Hop Let's go On a roulet sur calendrier Mon pote Là je l'ai fait sauter une semaine Calendrier Un an de sa vie même On a changé de calendrier Plus que deux minutes peut-être Messi est à trois buts Ronaldo à quatre Peut-être qu'il va égaliser Le but magnifique croisé J'ai une peur qu'il ne passe pas Qu'il se passe gêné Mais ça rentre Quatre buts pour Messi Quatre buts pour Ronaldo Et je pense en plus Que c'est la fin du match C'était la toute dernière action Et voilà le symbole Et magnifique J'ai même pas fait exprès Mais on ne peut pas départager Messi et Ronaldo Qui ont tous les demi Quatre buts dans cette vidéo Bien sûr l'un ne va pas sans l'autre Merci aux deux d'exister Cette confrontation A été toujours magnifique A suivre Je pense que c'est la plus grosse Confrontation sportive La plus grosse comparaison En tout cas Dans le sport Qui n'a jamais existé Et forcément ça fait très bizarre De les voir quitter le football De les voir quitter FIFA Tout simplement Où on joue avec eux Depuis plus de dix ans maintenant Je voulais faire cette vidéo Pour marquer un petit peu Le départ de ces quatre grands joueurs Même si à part Zlatan Ils continuent tous On va aller voir encore peut-être Quelques saisons à l'étranger Mais forcément Ce ne sera pas du tout pareil Ce ne sera plus au haut niveau En tout cas Donc en tout cas Merci à ces joueurs De nous avoir fait vibrer Pendant tant d'années Merci à BellClick D'avoir sponsorisé cette vidéo Ne me l'ait pas De le télécharger dans la description Vous avez 100€ d'embrousser Sur votre premier pari En free bet S'il est perdant Et nous on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Et peut-être même Pour des likes Qui devraient reprendre prochainement Voilà Je n'en dis pas plus en tout cas Je ne m'engage pas plus On se retrouve très vite en tout cas C'est sûr A bientôt tout le monde Bye